Avec la Coupe du Monde, pendant un mois, Marseille va vivre de nombreuses soirées footballistiques. La France et l'Algérie qualifiées, voilà une double raison de faire la fête devant le petit écran. L'ambiance d'après-match reste malheureusement un sujet sensible. Dans la ville, la ferveur est souvent suivie des casseurs. Un adage bien trop souvent vérifié cette année. Or, avec la France et l'Algérie, c'est au minimum 6 matchs qui vont être joués, 6 soirées qui peuvent dégénérer. Moi ce que je veux dire, c'est que je lance un appel, je lance un appel aux jeunes, vibrer aux exploits des équipes sportives que vous soutenez, mais penser que notre ville ne peut pas être un lieu de défoulement. Ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas d'écran géant place d'Aix, parce que je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il peut y avoir des écrans géants, mais à ce moment-là, il faut m'expliquer quel est le dispositif de sécurité qui est mis. Pour les écrans géants, la préfecture a exhorté la mairie de ne pas en mettre. Le conseil sera suivi. Les plus optimistes diront que la ville affine sa tactique de défense au fil des soirées qui finissent mal. Pour la Coupe du Monde, elle jouera main dans la main avec les associations. Dans toute la ville, des lieux seront dédiés aux retransmissions de matchs. 150 modérateurs issus de ces associations essaieront de calmer les esprits. Un peu trop chaud. Ce qui est important, c'est de savoir que ces modérateurs sont des bénévoles, qui ont un engagement citoyen et qui, comme vous et moi, veulent que tous ces grands événements se fassent dans la convivialité. Alors bien entendu, il s'agit de prévention. La prévention, c'est le lien social, c'est être le premier levier avant que l'action publique soit là pour intervenir. En cas de débordement, les modérateurs laisseront place aux forces de l'ordre. La préfecture assure, le dispositif de sécurité et de répression sera parfaitement adapté. La prévention, voire, c'est le lien social, c'est le lien social, c'est le lien social.